L'année-lumière L'année-lumière notée AL est une unité de longueur utilisée en astronomie. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année terrestre, c'est-à-dire 365,25 jours. L'année-lumière vaut 9461 milliards de kilomètres, soit environ 10 000 milliards de kilomètres. Attention, l'année-lumière n'est pas une unité de durée. La valeur de l'année-lumière se calcule en utilisant la définition de la vitesse, c'est-à-dire v égale d sur delta t, d la distance parcourue par un objet pendant la durée delta t, et donc d égale v fois delta t, v la vitesse en mètres par seconde, delta t la durée en secondes, et d la distance en mètres. En appliquant cette relation à la lumière qui se propage à la célérité c dans le vide, on obtient avec c égale 299.792.458 mètres par seconde, et delta t qui vaut 365,25 jours, c'est-à-dire exprimé en secondes, 365,25 fois 24, car il y a 24 heures dans une journée, fois 60, car il y a 60 minutes dans une heure, fois 60, car il y a 60 secondes dans une minute. Une année-lumière égale donc c fois delta t, en remplaçant les valeurs de c et de delta t par leurs valeurs, on trouve 9,461 10 puissance 15 mètres. L'année-lumière vaut donc 9461 milliards de kilomètres. L'année-lumière permet d'exprimer des distances interstellaires ou intergalactiques. Par exemple, Proxima du Centaure est située à 4,22 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière met 4,22 années pour parcourir la distance entre notre système solaire et cette étoile. Le diamètre de notre galaxie est de 100 000 années-lumière. On peut aussi utiliser d'autres unités dérivées avec par exemple la seconde lumière, notée SL, qui correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une seconde. Une seconde lumière égale 3,00 10 puissance 8 mètres. La Lune, par exemple, est située à 1,28 seconde lumière de la Terre, c'est-à-dire que la lumière a mis 1,28 seconde pour parcourir la distance entre la Terre et la Lune. La minute-lumière, notée min-l, qui correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une minute, est égale à 1,8 10 puissance 10 mètres. Par exemple, le Soleil est situé à 8,3 minutes-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière a mis 8,3 minutes pour parcourir la distance entre le Soleil et la Terre. La lumière a mis 8,3 minutes pour parcourir la distance entre le no 7 et la Terre. La lumière a mis 9,3 minutes pour parcourir la distance entre les deux intruques. Sous-titrage ST' 501